Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais utiliser les encres dans les boîtes en fer qui viennent de chez Action. Vous avez trois boîtes différentes avec trois tons différents. Je vais utiliser la couleur numéro 30, la couleur 21 et la couleur numéro 6. Je vais utiliser une brosse pour l'application de mes encres. Je vais commencer par la couleur la plus claire, ici la 06 qui est un ton jaune. Je vais l'appliquer à peu près aux trois quarts de ma page. Ces encres sont diluables à l'eau, donc je ne vais pas changer de brosse mais je vais simplement la nettoyer en mettant un spray d'eau dessus et en venant la frotter avec un linge. Répétez cette opération si souvent. Ensuite vérifiez sur une feuille que votre brosse est propre. Je continue l'application de mes encres en passant par la couleur 21 qui est un ton rose. Je vais venir appliquer une petite colonne de cette couleur tout le long de ma première couleur jaune. Ensuite, comme précédemment, je vais nettoyer ma brosse pour la prochaine couleur. Je vais ensuite appliquer la couleur numéro 30 qui est un bleu sur la totalité du reste de ma page. Je vais utiliser la couleur 29 qui est un bleu nuit. Je vais appliquer cette couleur par-dessus la première couleur bleue que j'ai appliquée. J'avais envie d'avoir un bleu beaucoup plus foncé, beaucoup plus intense. Donc je repasse par-dessus pour avoir un ton plus foncé. Je vais utiliser la couleur numéro 5. Je vais appliquer cette couleur au-dessus de ma couleur jaune, donc la numéro 05, parce que j'avais envie d'un ton un peu plus foncé. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Black Sew. Avec cette encre, je vais ancrer uniquement le tour de ma page là où j'ai ancré en bleu. Je vais utiliser les pinceaux réservoirs d'eau Aqua Brush de chez Action. Après avoir rempli mon pinceau réservoir, je vais commencer par unifier ma page en commençant par la couleur jaune. Donc je vais commencer de la couleur la plus claire à la plus foncée. Je vais appuyer un petit peu donc sur le pinceau pour pouvoir avoir une assez bonne quantité d'eau pour pouvoir venir diluer l'encre que j'ai ancré sur ma page. Ensuite, je vais venir sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action. Je vais appliquer la peinture acrylique blanche avec une éponge à maquillage. Je vais l'appliquer en haut de ma page à gauche sur mon fond bleu et dans le bas de ma page, donc dans le coin, sur ma couleur jaune. Ce qui me permettra d'avoir des points de lumière sur l'ensemble de ma page. Ensuite, je vais sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser ce set de pochoirs qui vient de chez Action qui contient 5 pochoirs. Je vais placer mon pochoir sur ma page droite. Ensuite, avec une éponge imprégnée de peinture acrylique blanche, je vais venir pocher mon motif. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation pour le garder plus longtemps. Je vais utiliser ce pochoir qui est un pochoir autocollant acheté dans la boutique Zeman. Pour l'ancrage de mon pochoir, je continue d'utiliser les petites encres dans les boîtes en fer de chez Action en utilisant le numéro 30. Je vais poser mon pochoir de façon aléatoire sur ma page. Ensuite, je viens ancrer avec une éponge. Je vais utiliser cette planche de tampon qui vient de chez Action. J'utiliserai également l'encre archivale ink de couleur plume. Je vais imprimer mon tampon flèche sur les extrémités de ma page, en haut et en bas. Je vais utiliser cette planche de tampon qui vient de chez Action en utilisant les petites étoiles. J'utiliserai également l'encre archivale G-Black. Je vais imprimer des petits groupes d'étoiles aux extrémités de ma page. Je vais imprimer un petit groupe sur la couleur jaune. J'imprimerai ensuite un petit groupe d'étoiles en haut à droite de ma page dans la couleur bleue. Et j'imprimerai ensuite un autre petit groupe entre ma couleur jaune et ma couleur bleue dans le bas de ma page. Je vais utiliser un tampon tâche de la boutique Crealise. Je vais utiliser l'encre archivale ink de couleur plume pour venir imprimer mon tampon tâche de façon aléatoire sur ma page. Je vais utiliser la peinture acrylique blanche Titanium White de chez Action. J'utiliserai également la peinture acrylique noire. Pour tracer des cercles sur ma page, j'ai tout simplement récupéré un bouchon de récipient. Je viens tout simplement le tremper dans ma peinture acrylique noire avant de l'imprimer sur ma page. Je vais imprimer mes bulles sur les extrémités de ma page. Après avoir nettoyé mon bouchon, je vais faire la même chose avec la peinture acrylique blanche. Je vais tremper mon bouchon dans la peinture acrylique blanche et venir réimprimer sur mes bulles noires. Ensuite, je viens sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais terminer la décoration de ma page par un sentiment. Pour qu'il soit écrit bien droit, je vais placer un mesquine tape à l'endroit où je veux l'écrire. Je vais utiliser un gabarit en plastique avec des lettres pour écrire mon sentiment. Je vais placer mon gabarit en plastique et je vais venir repasser les lettres avec un marqueur permanent Artline avec une pointe 0,4. Si vous n'avez pas de marqueur permanent avec une fine pointe, vous pouvez utiliser un bic noir. Par exemple, un bic à quatre couleurs. Contient donc la couleur noire. Vous pouvez très bien utiliser ce bic pour écrire votre sentiment. Mon gabarit n'a pas des lettres pleines, donc je viens repasser ce qui manque à la main. Voilà pour ma page d'Art Journal. Alors, vous m'avez demandé de faire une page simple en utilisant des pochoirs, des tampons et les entres dans les boîtes en fer de chez Action. Donc, il y a trois boîtes avec différents coloris. Donc, pour mon fond de page, je suis partie sur un ancrage avec trois couleurs. Ensuite, pour unifier mon fond, j'ai utilisé ceci. Donc, ça vient de chez Action. C'est un pinceau réservoir d'eau. Mais vous pouvez très bien utiliser un pinceau traditionnel comme celui-ci. Donc, vous le trempez dans l'eau et vous venez donc unifier votre peinture. Votre encre, pardon. Parce que l'encre de ces boîtes est diluable à l'eau. Et donc, on commence par la couleur la plus claire pour terminer par la couleur la plus foncée. Une fois que mon fond a été unifié, je suis venue mettre un petit peu de lumière. Donc, tout simplement avec de la peinture acrylique blanche et une éponge. Si vous n'avez pas de peinture acrylique blanche, vous pouvez la remplacer par du gesso blanc. Ensuite, avec un pochoir et mon acrylique, là aussi vous pouvez utiliser du gesso blanc. J'ai posé mon pochoir et je suis venue donc pocher mes fleurs. Donc, voilà le résultat que ça me donne. Ensuite, avec un autre pochoir, je suis venue mettre donc des petites fleurs. Et cette fois-ci, j'ai réutilisé donc ces encres-ci. Mais vous pouvez réaliser la totalité de votre page avec ces encres. Parce qu'il y a du noir. J'ai utilisé donc ici, bah oui du coup j'ai retourné ma page. J'ai utilisé ici ma Distressing, mais c'est une habitude. Mais vous avez aussi du noir dans ces boîtes que vous pouvez utiliser. Ensuite, les petites étoiles. Ici, les tamponnages, pareil. J'ai utilisé l'encre archivale. Mais dans cette petite boîte, vous avez plusieurs coloris. Et vous pouvez aussi utiliser cette encre pour vos tamponnages. Et ensuite, tout simplement, j'ai utilisé un bouchon. Donc, utilisez un bouchon en fonction de la taille de la page que vous travaillez. J'ai trempé dans de la peinture acrylique noire et blanche. Que vous pouvez également remplacer par du gesso blanc ou du gesso noir. Et je suis venue donc tamponner mes bulles. Et donc, j'ai commencé par le blanc ou le noir, je ne sais plus. Et par-dessus, je suis venue retamponner ma bulle, donc noire et blanche. Alors, pour les petites tâches ici, j'ai utilisé un tampon. Si vous n'avez pas ce tampon, vous pouvez utiliser la brosse à dents. Donc, vous prenez une vieille brosse à dents. Vous mettez votre couleur que vous venez diluer avec un petit peu d'eau. Vous mélangez avec votre brosse à dents. Et vous frottez votre pouce sur les poils de la brosse à dents. Pour venir faire des petites spitures. Et ensuite, pour terminer ma page, ici, j'ai mis un sentiment. Et j'ai tout simplement utilisé mon gabarit en plastique. Maintenant, si vous n'avez pas ce gabarit en plastique, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, des étiquettes que vous faites à l'ordinateur et que vous imprimez. Mais vous avez également ce genre de tampon en bois, comme ça, en bois ou alors tampon transparent. Maintenant, vous avez aussi des pochoirs pour faire vos lettres, pour écrire votre sentiment. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai travaillé ma page dans ce sens-ci. Et je préférais le résultat dans l'autre sens. Donc, je l'ai retourné pour écrire mon sentiment. Mais que vous preniez, quand vous faites ce genre de fond, que vous preniez votre page à l'endroit ou à l'envers, vous pouvez choisir le résultat que vous préférez. Voilà donc pour cette page numéro 20. Cette page numéro 20, donc, dans ma série Art Journal. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler vos pages d'Art Journal. Donc, vous avez une playlist sur ma chaîne qui s'intitule Art Journal. Je vous la mettrai certainement le lien ici, en haut de votre écran. Où je travaille sur des pages libres comme celle-ci. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler vos pages libres pour en faire un Art Journal. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais de très gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501